Et à l'international, alors que le président sortant Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur du scrutin par le Conseil national électoral, l'opposition vénézuélienne affirme que sa victoire est inéluctable. La chef de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, a affirmé hier que l'opposition avait désormais les moyens de prouver la victoire de son candidat, Edmudo González-Urassia, à la présidentielle. Nous avons, a-t-elle dit, les moyens de prouver la vérité indiquant que l'opposition avait la preuve de la victoire après avoir réuni 73% des bordeaux de résultats de bureau de vote. Selon ce décompte, M. González-Urassia a obtenu 6,27 millions de voix contre 2,7 millions pour le président sortant Nicolas Maduro, proclamé vainqueur, je vous le rappelle, par le Conseil national électoral. Je vous précise également qu'au moins une personne est morte dans une des manifestations spontanées qui ont éclaté hier au Venezuela. Toujours à l'international, mais cette fois au Moyen-Orient, de nombreuses compagnies aériennes annulent une à une leur liaison avec le Liban en raison de l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a promis de répondre à l'attaque sur le plateau du Golan qui a tué une douzaine d'enfants le samedi 27 juillet et qu'il attribue au groupe terroriste libanais Hezbollah. En conséquence, les offices diplomatiques occidentaux se sont mis en ordre de bataille pour dissuader Israël de frapper la capitale libanaise. Au chapitre économique, en France, l'activité aurait poursuivi sa progression au deuxième trimestre selon une première estimation publiée ce matin par l'INSEE. Le produit intérieur brut de la France aurait donc progressé de 0,3% au T2, dépassant les attentes des économistes interrogés par Reuters qui tablaient eux sur une hausse de 0,2% après 0,3% révisée au premier trimestre. La croissance au T2 serait portée par la demande intérieure qui repartirait légèrement à la hausse. La consommation des ménages est restée stable, devrait rester stable ce trimestre à 0% contre moins 0,1% précédemment. La contribution du commerce extérieur à la croissance serait également positive au second trimestre à plus 0,2% après plus 0,3%. Et en effet, les importations sont restées stables alors que les exportations sont toujours dynamiques. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre aujourd'hui, mardi 30 juillet. Et les investisseurs continueront à analyser les publications des entreprises. Ce matin, c'est BP qui a publié ces résultats et qui ont dépassé les attentes sur son bénéfice au deuxième trimestre. Le groupe pétrolier ayant enregistré un résultat à 2,76 milliards de dollars tout en augmentant son dividende et en étendant son programme de rachat d'actions. La communauté financière sera également attentive à la publication de l'Oréal et en point d'orgue Microsoft qui publiera ses résultats tout à l'heure. Aux Etats-Unis, du côté macro, le PIB de la zone euro est également scruté de près pour le T2, tout comme l'inflation allemande que les financiers scruteront évidemment de très près. Je vous rappelle qu'également de nombreux rendez-vous de politique monétaire sont prévus dans la deuxième partie de cette semaine. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. L'attentisme est plutôt de rigueur alors que la communauté financière attend les publications de la suite des 7 magnifiques et les réunions de Banque Centrale. A Paris, le CAC 40 a fini en baisse de près de 1% à 7443 points. Le DAX a reculé de 0,49% à 118 326 points. Quant au FTSE, il s'est lui apprécié en toute fin de séance de 0,08% à 8 292 points. Aux Etats-Unis, Wall Street a fini en légère haussière. Les investisseurs attentistes avant la publication de 4 des 7 magnifiques cette semaine. Et évidemment, les conclusions de la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine. Le Dow Jones a pris 0,15% à 4528 points. Le S&P 500 a symboliquement fini dans le vert à plus 0,06% à 5462 points. Quant au Nasdaq Composite, il a également, lui, avancé symboliquement de 0,04% à 17365 points. Enfin, sur le marché du pétrole, c'est la croissance chinoise qui inquiète les opérateurs. Malgré une petite hausse en début de séance face aux craintes d'un embrasement militaire entre Israël et l'Ezbollah, les prix ont finalement glissé hier. Le prix du baril de Bren de la mer du Nord pour livraison septembre a reculé de 1,66% et repassé sous la barre des 80 dollars à 79,78 dollars. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Interended pour livraison du même mois, il a, lui, cédé 1,75% à 75,81 dollars. L'unité, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 juillet. Juste après, comme annoncé, nous retrouvons Valéry Gastaldi et son chrono K4 tout de suite sur TV Finance.